J'ai sauté dans le vif du sujet. Merci pour cette présentation. Merci à la RBC et à Gestion de l'École Canada de m'avoir offert la chance de faire cet exposé et de parler aussi d'autres sujets qui m'intéressent et qui me passionnent même. Je vais commencer tout de suite par mon exposé. Comme vous le voyez sur la première page, j'ai écrit planification d'entreprise. C'était mon premier titre avant que quelqu'un fasse preuve d'imagination et parle de se préparer au succès. Mais j'ai décidé de laisser ce mot-là planification d'entreprise sur la page d'ouverture et vous remarquez, on ne parle pas de plan d'entreprise, mais de planification d'entreprise. Et c'est donc de ce processus dont j'aimerais parler. Je vais vous parler un peu du contexte de cette démarche. Et je crois qu'il y a trois grands axes qui devraient fondé la planification dans une ferme agricole comme la vôtre. D'ici 45 minutes, je vais en parler. Je vais répondre à vos questions à la fin. Donc, pour vous donner un petit survol, évidemment, il faut que je parle un peu du fait que les jets de Winnipeg se débrouillent très bien cette année. Nous avons battu le Minnesota 2 à 1 hier soir, 6 à 3 dans la saison à Winnipeg. Tout va bien. Et puis, on dirait même que ça se peut qu'on est un gardien de bus cette année. Bon, je vois qu'il y a de la neige à certains endroits, mais chez nous, c'est ensoleillé ce matin à Winnipeg, grâce à nos jets. Et puis, on dirait que les exploitations agricoles deviennent plus complexes, pour toutes sortes de raisons. J'y reviendrai dans une minute. Mais on a des besoins en capitaux croissants et des marges assez minces. Et pour s'adapter à cela, il faut appliquer de bonnes pratiques de gestion. Ici, des questions un peu théoriques. Je crois que le processus de planification doit en tenir compte. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour que l'entreprise se positionne favorablement pour l'avenir et pour le réussir? Qui sont les gens concernés, les propriétaires et les gestionnaires? Qu'est-ce qu'ils doivent faire dans cette démarche de planification pour comprendre ce qu'ils doivent faire pour réaliser le succès qu'ils espèrent? Qui doit participer à cette démarche? Et enfin, qu'est-ce qui influencera ou devrait influencer les décisions qui seront prises à la suite de la planification? Il y a deux types d'avenir. Il y a l'avenir qui va se produire à partir d'aujourd'hui, à partir de 2017 jusqu'en 2018 et ensuite par la suite, votre exploitation va évoluer. Mais la planification concerne moins l'évolution naturelle que l'évolution souhaitée. Ce n'est pas de dire que ce sera sera, mais vraiment essayer d'apporter des changements qui vous intéressent. Toutes les exploitations, toutes les familles agricoles suivent des évolutions et des cycles parallèles. Et chacun se trouve à un endroit différent dans ce continuum. Ce que je veux vous montrer avec ce graphique, c'est que le processus de planification, la planification que vous entreprenez doit dépendre de la situation de l'entreprise dans son cycle de vie, d'où elle vient, vers où elle va. Et parallèlement, où est-ce que vous, vous êtes dans votre cycle de vie, qui s'est occupé de l'entreprise dans le passé, qui s'en occupe aujourd'hui et qui va surtout s'en occuper demain. ces cycles de vie sont très importants pour comprendre ce qu'on veut réaliser dans le cadre de n'importe quelle planification. Un autre graphique pour illustrer cela. Ici, devant vous, on voit le lien sur... dans le temps, les décisions qui ont été prises dans le passé ont permis à votre exploitation, à votre famille de se trouver là où elles sont aujourd'hui et pour se diriger dans l'avenir. Moi, je crois qu'il y a un avenir. Mais quand on pense à structurer la planification pour créer un avenir différent que celui qui se présente naturellement, il faut penser à certaines choses. Si on garde le statut quo, si on continue, si le fait de continuer à faire ce que vous avez déjà fait, vous amènera là où vous voulez être dans l'avenir, c'est une bonne chose. Il suffit de s'organiser pour le faire le plus efficacement possible. Mais si, dans cet examen de la situation, si l'avenir exige d'apporter des changements, il faut mettre en place un processus de planification pour comprendre ce qu'il faudra faire pour répondre à cette question, notamment pour savoir qui veut qui va s'occuper du changement. Et mon observation, et je crois que c'est une conclusion logique, c'est que plus les changements se font en profondeur, plus les changements requis sont grands, plus il est important de planifier. les changements et la complexité découlent de plusieurs facteurs. Les entreprises, notamment les entreprises agricoles, finissent souvent par dépasser leurs capacités de gestion. Avec le temps, les entreprises deviennent de plus en plus complexes. Cela représente un défi d'adaptation. la complexité est liée à plusieurs facteurs. D'abord, l'augmentation de la taille de l'entreprise. Parfois, c'est une baisse de la taille, mais d'habitude, surtout avec l'arrivée des enfants, quand on parle de la participation de la famille, quand on voit en bas, il faut que l'entreprise devienne plus grande. Il y a aussi une complexité qui est due à ce qui se passe dans l'entreprise. La diversité des sous-unités, la diversification de l'entreprise, la structure organisationnelle, qui fait quoi, qui est propriétaire de quoi. Donc, toutes sortes de choses de complexité dans l'entreprise. Ce qui est difficile, je crois, c'est qu'à mesure de l'entreprise que l'entreprise évolue et que sa complexité augmente, et qu'on accepte le principe que les exploitations dépassent leur cadre de gestion, il va falloir apporter des ajustements pour compenser. si on passe de 50 ou 55 à 55 vaches laitières, ou de 1 000 à 1 500 autres, ça, ce sont de légers ajustements qu'il faut faire. Comment est-ce qu'on va faire? comment est-ce qu'on va partir d'où on vient pour aller vers là où on veut aller? Ici, il y a quelques citations. Benjamin Franklin a dit qu'en oubliant de se préparer, on se prépare à l'échec. C'est assez radical. Bon, je ne veux pas dire que si vous n'adoptez pas une planification d'entreprise si vous êtes structuré, vous courez à l'échec. Non, mais pour avoir travaillé longtemps avec les familles agricoles, j'ai constaté que ceux qui sont les plus disciplinés, les plus structurés dans leur planification, ce sont ceux qui obtiennent les meilleurs résultats. C'est difficile, évidemment, de faire des comparaisons parce qu'il n'y a pas vraiment de points de comparaison dans la structure de planification, mais je suis convaincu que les résultats sont meilleurs. Edmund Burke a dit qu'on ne peut pas penser le futur en fonction du passé. Le rendement passé nous donne de l'information sur les orientations possibles, mais l'important, c'est de savoir ce que vous, vous voulez, quel avenir voulez-vous vous créer? C'est ça, la question centrale. Et je crois que la question que je vous montre maintenant, est très importante quand on pense à la planification et à se préparer au succès. C'est une question théorique, un peu, mais je la pose, moi, aux agriculteurs, dans les ateliers que je donne. Est-ce que vous gérez une entreprise ou est-ce que vous dirigez une ferme? vous avez le droit d'exploiter une ferme, vous avez le droit mais si vous gérez une entreprise, à ce moment-là, vous travaillez sur tous les éléments qui concernent l'entreprise, plutôt que... la grande différence, c'est le choix. si jusqu'ici, vous vous êtes surtout axé sur les opérations, c'est une bonne chose. Mais si vous voulez aller plus loin, avoir une démarche plus structurée, la réponse à cette question, c'est de savoir si vous voulez gérer une entreprise. Bon, maintenant, on va entrer dans le vif du sujet, quelles sont les bases du succès. Autre question théorique, est-ce que vous êtes prêt? Parce qu'il faut un investissement de votre part, un investissement de temps, d'effort. Pour beaucoup d'agriculteurs et de familles agricoles, quand on se demande, quand on pense à la multitude de choses à faire, constamment, en plus, surtout en haute saison, c'est difficile de prendre du recul, de se demander comment je pourrais avoir une démarche plus structurée, mieux planifiée. Ce n'est pas évident, mais comme je vous l'ai dit il y a quelques minutes, la planification, ça aide. Ça aide beaucoup. Bon, autre regard sur la planification, dans la plupart des entreprises agricoles, Bon, si vous prenez un manuel, vous lirez que l'activité de planification doit être axée sur une stratégie. soit une certaine la planification. Ce sont les contenus. Il a quitté la planification, par exemple, que l'accompagne, de la sécurité et de la sécurité de l'environnement. C'est ce que vous pouvez facilement avoir accès. Il y a un volet marketing, un volet finance, on s'occupe beaucoup des opérations, savoir ce qu'on fait, comment utiliser les ressources humaines, comment utiliser la technologie disponible, de plus en plus maintenant, ça c'est nouveau, on met l'accent sur la sécurité, la sécurité, la sécurité et la sécurité. Et enfin, on met beaucoup d'accent sur la protection de l'environnement. Ensuite, il s'agit d'opérationnaliser tout ça. Mais dans la plupart des entreprises, il n'y a rien de mal dans cette approche. Si jusqu'ici, vous vous êtes beaucoup occupé des opérations, et que vous avez toutes sortes de tâches bien définies à faire, aujourd'hui, cette semaine, pendant cette saison. Donc vous avez raison de suivre cette démarche. Bon, mais le contexte de la planification, c'est de se demander d'abord quel est l'objectif de ce plan. On ne fait pas un plan pour le plaisir. Il faut que toute la famille comprenne quel est l'objectif de ce plan, qu'est-ce qu'on veut accomplir. de ce plan, c'est de se demander d'investir dans cette entreprise. Si vous lisez ce plan, est-ce que vous seriez prêt à investir dans cette entreprise? Est-ce que vous diriez, wow, ça c'est quelque chose qui m'intéresse? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. si vous trouvez cela utile. Mais pour moi, c'est la question que je me pose. Pourquoi est-ce que j'investirais dans cette entreprise-là? Et pour ça, il faut que je me base sur trois axes de succès. Nous, on utilise ça dans notre travail avec les familles d'agriculteurs, qu'il s'agisse de transition entre les générations, de croissance, que ce soit dans une petite ou dans une grande entreprise, une monoculture ou une entreprise diversifiée. Ça n'a pas d'importance. Moi, je suis convaincu que ces trois axes sont des bases du succès de toute démarche de planification. Alors, en haut à gauche, le premier axe, c'est la vision. Quel est le but commun de la famille? Vers quoi est-ce qu'on travaille? Et ça, on peut le formuler de façon générale ou de façon très détaillée. Ça dépend de vous. Est-ce qu'on a besoin de cette exploitation agricole dans notre famille? Dans cinq ans, où est-ce qu'on veut être rendu? Ce n'est pas magique. J'ai vu des visions sur trois ans, sur cinq ans, sur huit ans. Ça, c'est à vous de le déterminer. Mais de mettre quelque chose par écrit qui précise vers quoi on se dirige. sur les émerveillés. Je crois que c'est vraiment dans cet ordre-là qu'il faut travailler. D'abord, clarifier l'objectif, ensuite préciser le rendement financier On va commencer par la vision d'avenir et ensuite il faut savoir où est-ce qu'on en est financièrement aujourd'hui. Ça dépend des capitaux investis dans l'exploitation et habituellement les marges de profit sont assez minces. Le rendement financier, pour moi, ça a plusieurs dimensions. Je crois que les familles doivent avoir des données historiques. Comment a été le rendement financier dans le passé et de quoi ça aurait l'air dans l'avenir. Ensuite, il s'agit de définir quel rendement financier vous souhaitez avoir dans l'avenir. Votre bilan devrait se rapprocher de votre vision d'avenir. Ça arrive parfois que ça ne correspond pas à ces deux axes. Ensuite, il faut faire soit reformuler la vision ou corriger le rendement financier. Sinon, et qu'on associe toutes sortes de gens à la planification, on se prépare à échouer, enfin, au moins on se prépare à être déçu. Cela risque aussi de provoquer des conflits, des désaccords au sein de l'entreprise. Il faut donc que la vision et le rendement financier soient alignés. Et le troisième élément, en bas, au milieu, c'est la gestion. On sait où est-ce qu'on veut aller, on sait quelles sont les réalités financières, il s'agit de gérer pour se rapprocher de la vision et en tant que propriétaire, c'est votre défi. Quand je vous ai dit que je crois que la base de toute planification ou qu'on en soit dans le cycle de vie, il s'agit de regarder des corrélations entre ces trois éléments. Votre vision, vos finances et votre gestion. c'est un problème technique. Mais bon, Terry va continuer à l'exposer. C'est une question d'affaires, quelle que soit la taille de l'entreprise, quel que soit son stade de développement, c'est vous le propriétaire. Le dernier point que je voulais aborder, comme vous le voyez à l'écran, c'est que je vous invite fortement à mettre par écrit ce que vous prévoyez faire pour le communiquer. Quand on met quelque chose par écrit, bon, le simple fait de l'écrire, ça nous oblige à justifier ce qu'on a dit. Ça n'a pas besoin d'être très détaillé, mais seulement préciser ce que vous voulez faire pour votre famille. Ensuite, pour le communiquer, c'est bien qu'il soit écrit, mais on peut le faire de vive voix aussi. Et ça crée une autre forme de reddition de comptes. Et ça nous rapproche toujours de la réalisation quand on ne le met pas à écrit. Le rendement financier, j'aimerais en parler un peu plus. Il y a quatre éléments ici. Il faut regarder le rendement passé. Donc financièrement, ça ne garantit pas le succès futur, mais ça vous donne beaucoup d'informations sur le fonctionnement passé de l'entreprise, sur le plan financier en tout cas. Il faut ensuite déterminer quelle est la situation financière désirée. Je vous invite à vous fixer des cibles financières et des cibles d'investissement. Surtout pour les cibles financières, c'est très utile de comprendre quel avoir propre les propriétaires veulent dans l'entreprise dans cinq ans. Il faut que ça corresponde à la vision. Les cibles de liquidité aussi. Quels sont vos besoins en liquidité? Quel est l'endettement? On peut accepter? Si vous devez investir dans l'entreprise. C'est probable. Le plan doit tenir compte des cibles et permettre de les atteindre et aussi des scénarios hypothétiques. Une fois qu'on sait ce qu'on cherche, qu'on a analysé le rendement passable, et qu'on sait donc ce qu'on peut faire, quels sont nos moyens, qu'on a déterminé quelle situation financière on vise, à ce moment-là, on peut se poser des questions. Comment on pourrait faire? Je n'ai pas d'exemples qui me viennent à l'esprit, mais je crois qu'il y a des situations où des entreprises vont apporter des changements qui ne leur permettent pas nécessairement d'améliorer leur position financière. Mais ça, il faut le vérifier. Il faut vérifier les scénarios pour voir s'ils permettent vraiment d'atteindre les objectifs. La gestion équilibrée, il y a quatre domaines d'intervention, le marketing, les opérations, les ressources humaines et les finances. On peut équilibrer, garder ces quatre éléments en équilibre, mais souvent, il y a un déséquilibre, par exemple, du côté financier. Tout de suite, ça crée des problèmes. Dans le processus de planification, par conséquent, dans mon expérience, on devrait surtout mettre l'accent sur les ressources humaines, qui s'intéressent à la planification, donc les membres de la famille qui participent à la planification, plus tous les employés. Comment est-ce que vous allez utiliser de façon optimale les ressources humaines dont vous disposez? Il faut comprendre ce que cela implique, cette planification sur le rendement financier. Du point de vue de la gestion, maintenant, quand on pense à ces trois axes dont j'ai parlé au début, maintenant, si on parle de la gestion, je trouve que ce tableau comparatif est intéressant quand on compare le modèle traditionnel et le modèle orienté vers l'avenir. dans le passé, comme je vous l'ai dit plusieurs fois ce matin, les exploitations ont été surtout axées sur les opérations et selon votre objectif pour l'avenir, je crois qu'il faut se pencher sur toutes les dimensions de la gestion, avoir ce que j'appelle une approche globale, pour penser aux ressources humaines, aux rendements financiers, etc. Dans le passé, la plupart des exploitations, même celles qui se sont très bien débrouillées, se sont concentrées sur la structure organisationnelle. Ce n'était pas important de savoir qui était responsable de quoi, mais plus l'exploitation devient complexe, plus il y a d'activité, plus l'échelle est grande, plus il y a de complexité dans l'entreprise pour toutes sortes de raisons. À ce moment-là, la structure organisationnelle prend une importance cruciale. Il faut absolument clarifier les rôles et les responsabilités. de la structure organisationnelle. Il faut absolument que les familles s'en occupent, y réfléchissent. On parle ensuite de pensée, la pensée convergente, la pensée divergente. de la structure organisationnelle. Il y a des nouveaux qui arrivent dans l'entreprise, ils vont vous poser la question pourquoi faire les choses de la même façon, pourquoi ne pas changer les choses. Alors, ça, ça crée un contexte dans les discussions, dans la cuisine ou au bureau, pour savoir qu'est-ce qu'on planifie. Aversion au risque par opposition à l'acceptation du risque bien géré. Bon, chacun est ce qu'il est, chacun a sa tolérance au risque. Mais le risque est ininvitable en agriculture. Il faut l'accepter, il faut que les gens concernés comprennent quel est leur niveau de tolérance et prendre des mesures pour gérer le risque afin de continuer à développer l'entreprise. Moi, je ne crois pas que les entreprises agricoles puissent éviter les risques. Donc, c'est inévitable. Un autre élément très important en matière de gestion entre la gestion traditionnelle et la nouvelle gestion, une grande différence, c'est qu'avant, les propriétaires faisaient tout eux-mêmes. Quand j'ai parlé du changement, plus il faut de changement pour atteindre les objectifs que c'est fixé votre famille, plus il est important de déléguer les responsabilités, de diviser les responsabilités et que certaines personnes assument vraiment un rôle de direction. dans le passé, il y a cinq autres éléments à considérer entre le modèle traditionnel et le modèle orienté vers l'avenir. Dans le passé, on entreprenait de nouvelles activités sans en abandonner aucune, mais dans mon expérience, et dans mon expérience, on ne peut pas continuer à multiplier les activités sans sacrifier quelque chose. Ce qui est limitatif quand on ajoute des activités nouvelles, je ne parle pas d'ajouter quelques têtes de bétail ou un lot. Non, je parle de changements fondamentaux. Ce qui devient très difficile, en fait, la seule contrainte absolue des agriculteurs, c'est le temps. Comment allez-vous trouver le temps nécessaire pour atteindre votre objectif? Mon style de communication est fermé par rapport à ouvert. Moi, les agriculteurs auxquels je parle ont un style de communication beaucoup plus ouvert. Je crois que c'est nécessaire aujourd'hui. Si les familles agricoles peuvent avoir un système adopter ce style de communication ouvert. Eh bien, ça, c'est directement lié aux besoins de structure. Si vous mettez en place une structure claire et une communication transparente, ça vous permettra beaucoup mieux d'atteindre vos objectifs. La rétribution, j'en parle beaucoup plus aujourd'hui que jamais avant. C'est lié à la complexité, aux objectifs d'avenir, au nombre de personnes concernées. Il faut qu'il y ait une rémunération qui soit liée à la gestion et la propriété parce que c'est une rémunération du risque. Bon, gestion sur le terrain par opposition à la gestion au bureau, ça revient à ce que j'ai dit tout à l'heure. la différence entre travailler dans l'entreprise et travailler pour l'entreprise. Il faut prendre un peu de recul, je crois, et se détacher un peu des opérations dans certains cas. On peut en arriver au point où on se détache complètement des opérations, mais rappelez-vous qu'il y a un continuum au fil du cycle de vie de l'entreprise. Il faut se concentrer de plus en plus sur la gestion plutôt que sur les activités. Et finalement, il y a les dynamiques familiales qui changent aussi. Et ça aussi, c'est lié au cycle de vie des individus, comme je vous l'ai montré plus tôt. Alors, voilà quelques observations que je voulais vous présenter par rapport aux alignements entre la propriété et la gestion. Je crois qu'il faut absolument que ça soit intégré au processus de planification. Il faut absolument éviter ce qu'on dit ici. C'est incroyablement facile d'être happé dans un tourbillon d'activités, dans toutes les occupations d'une vie active. Et c'est ça qu'on voit en agriculture, de travailler plus fort à monter les marges de succès pour se retrouver face à un mur. Est-il possible d'être très occupé, très, très occupé sans être efficace? Et ça revient à ma première image. Quand je vous parlais du changement, les entreprises agricoles sont très, très occupées. Et c'est ce qu'on demande ici. Je ne crois pas qu'il parlait d'agriculture, Stephen Covey. Mais, chose certaine, ça s'applique très, très bien au niveau ça s'applique très, très bien au niveau les entreprises agricoles, aux familles agricoles. On ne peut pas gérer une ferme de 15 000 acres comme une ferme de 1500 acres ou un élevage de 500 vaches laitières comme un élevage de 50. Si vous avez besoin de croître pour atteindre votre objectif, il faut absolument que la gestion s'adapte aussi. En conclusion, j'aimerais vous présenter 10 exigences d'une planification efficace. Il faut que les entreprises agricoles, les familles agricoles ont vraiment besoin d'excellentes informations financières. À l'école d'agriculture, on donne des cours de gestion agricole, de finance agricole. Je dis aux élèves, aux étudiants, de l'agriculture, de l'agriculture. Si vous avez le choix d'entreprendre une décision sur de bonnes informations financières ou sur une mauvaise information financière, il vaut mieux se baser sur une mauvaise information financière que de se fier à son instinct. C'est à quel point l'information financière est importante. On a analysé le rendement passé, comme je vous l'ai dit. Ensuite, comme je vous l'ai dit aussi, la question des ressources humaines, l'importance de la gestion des ressources humaines, la structure organisationnelle, le leadership, les rôles et les responsabilités. Mais en relisant ces points-là, je ne suis pas sûr que je les ai présentées en ordre, mais ça serait en haut de ma liste, ces deux-là. Le troisième point, et ça, je l'ai constaté, dans différentes familles agricoles, les familles agricoles doivent vraiment définir quelles sont leurs valeurs communes, leurs valeurs partagées. Dans les familles qui sont en affaires, ensemble, les valeurs commerciales, les valeurs d'entreprise, sont le prolongement des valeurs personnelles. Autour de la table de cuisine, je l'ai souvent vu, tout le monde n'a pas les mêmes cinq valeurs fondamentales. Donc, dans la démarche de planification, il faut préciser ces valeurs partagées et comprendre quelles sont les motivations des différents partenaires. Ce sont nos valeurs qui déterminent nos actions. Donc, les valeurs partagées sont essentielles et les valeurs partagées sont essentielles. Il faut aussi savoir quels sont les objectifs. S'il n'y avait qu'une seule personne dans l'entreprise, il n'y aurait qu'une seule série d'objectifs à comprendre. Mais c'est plutôt rare. Les familles agricoles sont de plus en plus complexes et donc, chaque membre de la famille aura ses propres objectifs personnels, familiaux et commerciaux. Les familles agricoles qui s'engagent dans une démarche de planification doivent prendre un peu de recul et préciser leurs objectifs. de plus complexes. Point 5. Communication active. Comme je vous l'ai dit, si on ne communique pas, et quand je parle de communication active, ce n'est pas quelque chose qui se passe comme ça, de temps en temps, en camion pendant qu'on s'en va au marché, ou le dimanche soir au souper de famille. Non, c'est une discussion délibérée, communication autour du plan, une structure de réunion pour savoir que quand on communique, tout le monde est présent. Et dans le cadre de cette communication, on définit la reddition de comptes. Les gens font ce qu'il faut faire, ils font ce qu'ils s'engagent à faire pour que toute l'entreprise et tous ses partenaires atteignent leurs objectifs. Il faut aussi étudier la tolérance au risque de chacun, quel est le risque réel, comment on peut atténuer les risques, tenir compte des différences de tolérance au risque, en tenir compte dans la planification, et la rétribution par rapport à la propriété, à la gestion et au travail. Parce que je crois que ce qui serait néfaste dans un processus de planification, c'est quand on saute ces discussions, c'est pas la même chose la rétribution de la propriété, la rétribution de la gestion et la rétribution du travail. Quand il y a des gens qui s'engagent dans une entreprise plus complexe, chacun aura un rôle différent. Il y aura des cas où il y a des gens qui sont propriétaires mais qui ne travaillent pas, des gens qui sont gestionnaires mais qui ne sont pas propriétaires. Il faut donc comprendre quelle forme de rétribution correspondra au type d'engagement des partenaires. Il faut aussi savoir comment on peut utiliser les ressources en gestion disponibles. Finances, marketing, ressources humaines. Comment répartir les ressources disponibles? C'était le point 8. Le point 9. Développer continuellement la gestion. En évoluant dans le cycle de vie, les responsables doivent essayer de s'améliorer, de renforcer leurs compétences en gestion. Et le dernier point, le 10e, c'est le marketing. Le marketing, ça dépend de ce qu'on produit. 10 exigences pour une bonne planification. Ça termine mon exposé. Deux dernières citations. Eisenhower a dit qu'un plan lui-même ne vaut rien, c'est la planification qui importe. C'est la planification. Je trouve que ça s'applique parfaitement à ce dont on parle ici. Il faut que les familles agricoles planifient leur avenir. Au bout de la ligne, le plan, qu'il ait trois lignes ou trente pages, ce n'est pas vraiment important. Ce qui compte surtout, c'est la démarche de planification. Et pour ça, moi, j'ai intitulé mon exposé de planification et pas plan d'entreprise. Évidemment, la démarche n'est pas simple, elle n'est pas en ligne droite pour atteindre les objectifs. Je ne sais pas qui a dit ça, mais tout chemin a ses flaques d'eau. La route est longue et sinueuse. Alors, merci beaucoup de m'avoir écouté. Excusez-nous pour les problèmes techniques. Maintenant, je vais voir Chris s'il y a des questions. Merci beaucoup, Terry. Alors, c'est moi qui vais poser la première question, égoïstement. Je pense que les entreprises agricoles, vous dites que tout le monde se plaint d'être trop occupé. D'après vous, si les gens sont aussi occupés qu'ils le disent, comment est-ce qu'on peut se sortir de ce piège? Qu'est-ce que vous leur suggérez? Eh bien, Chris, je crois que les entreprises agricoles sont très accaparentes. Les fermiers sont aussi occupés qu'ils le disent. C'est une réalité à laquelle personne ne peut échapper, mais il y a quand même trois solutions. La première chose, ne pas se servir de ça comme excuse. Si vous vous êtes engagé à structurer votre démarche, vous allez trouver le temps. C'est une question de priorité. Enfin, ça revient à ce qu'on disait, au fait qu'on s'occupe trop des opérations, c'est peut-être quelque chose qui doit changer. Donc, ma première suggestion, ça serait de se mettre d'accord au sein de la famille, enfin, de ne pas excuser le fait qu'on est trop occupé comme excuse, et ensuite, c'est de structurer la planification. Une solution, c'est de faire ça au sein de la famille ou d'engager un interlocuteur. Ça n'a pas besoin d'être un consultant ou un comptable. Ça peut être quelqu'un à Gestion Agricole Canada, quelqu'un avec qui on peut parler, à qui on peut affirmer ses objectifs, parce que ça crée une espèce de reddition de comptes. Et la troisième suggestion, moi, je suis un grand partisan des réunions. S'il y a des fermes familiales qui nous écoutent, qu'il y a des gens qui disent, « Non, on aimerait faire ça, mais on est occupé. » Mais, convoquez une réunion. Réservez une demi-heure, une heure, et à la fin de cette réunion, fixez la date de la prochaine réunion. Trois simples suggestions, donc, pour aider les fermes familiales à régler ce problème de surmenage. Merci beaucoup. Maintenant, une question du point de vue d'une nouvelle ferme. est-ce que c'est la première chose ? Quels sont les éléments cruciaux quand on débute ? Ce serait utile pour moi de comprendre de quelle entreprise on parle. est-ce que c'est la première chose ? Mais la première chose, ce serait de clarifier deux points. et je reviens au principe de base que je vous ai expliqué aujourd'hui. Écrire où est-ce que vous voulez être rendu dans cinq ans et ensuite déterminer si c'est réalisable. Si c'est un objectif réalisable, je commencerai à appliquer une démarche de planification. Le processus fonctionne. Ça marche pour n'importe qui, même quelqu'un qui commence. Mais la première étape, c'est de se fixer un objectif idéal. Où est-ce qu'on aimerait être rendu dans cinq ans ? Carmen a une question. Elle demande ce qu'on peut faire avec l'apport du risque. Est-ce que l'analyse financière permet de déterminer dans quelle mesure on peut gérer le risque ? Ce qui est utile. En fait, je serai un peu plus direct. À ma connaissance, ce qui est utile, c'est d'utiliser, de suivre les tendances de rendement. Sur cinq ans, c'est préférable. Mais vous avez raison, chaque année, les risques de prix peuvent avoir un grand effet sur l'entreprise. Mais si on prend une moyenne sur cinq ans, et encore mieux sur dix ans, mais au moins cinq ans. Si vous avez cinq ans de très bonne information financière, vous aurez une idée du rendement de votre exploitation, malgré les cycles commerciaux et les cycles météorologiques. C'est le premier point. Deuxièmement, une fois que vous avez ces données historiques, je crois qu'on peut prendre un peu de recul et se demander si on utilise ça comme base pour se projeter dans l'avenir, sur le plan financier. Est-ce que ces données historiques tiennent bien compte des risques de prix et des risques météorologiques? Parce que moi, j'en ai parlé avec un agriculteur récemment, il m'a dit, mais tu sais, on a eu cinq années extraordinaires. Donc, quand on s'est penché là-dessus, on s'est demandé si on a été utiliser cette période de cinq ans comme base pour se projeter dans l'avenir. et notre décision a été non, parce que même si on n'avait pas connu de catastrophe météo, il y en a un risque dans l'avenir. Même si on n'avait pas eu d'effondrement des prix, le risque existe dans l'avenir. Donc, il faut savoir si la moyenne qu'on a établie est représentative. Si la réponse est non, il faut ajuster les hypothèses en conséquence. Et si vous me le permettez, ce que je demande aux agriculteurs quand on fait cette discussion, je leur demande, d'après vous, sur cinq ans, à combien d'années vous vous attendez qu'il soit mauvaise, moyenne, supérieure? D'habitude, c'est une ou deux mauvaises années, une ou deux très bonnes années, et la dernière est moyenne. Mais il s'agit de vérifier dans la famille si on a les bonnes données historiques pour se projeter dans l'avenir. Parce qu'évidemment, il y aura des problèmes météo et des problèmes de prix dans l'avenir. Ça, c'est inévitable. Moi, c'est comme ça que j'aborderai la question. Merci beaucoup Thierry. Merci beaucoup Thierry. Il nous reste deux minutes. Je vous invite à nous donner votre conclusion. Eh bien, j'ai quelques conclusions. Je vous remercie d'ailleurs. D'abord, je l'ai dit au début, moi, ça me passionne, ce travail. J'adore ce travail. J'adore travailler avec les agriculteurs. C'est ce que je préfère, en fait. J'aime beaucoup discuter avec eux de leur travail et voir comment on pourrait planifier en fonction de leurs objectifs. Et je parle de cette passion, c'est que j'en parle parce que j'ai un préjugé favorable à la planification. que ce bateau-là qu'on voyait avec la tempête qui se prépare à l'horizon, c'est la vérité. Il y a des situations dans les familles agricoles, des gens qui disent, ça ne me tente pas de planifier, ou qui se disent, oui, on devrait, on devrait, on devrait. Mais moi, je ne crois pas que ça a besoin d'être plus compliqué, ça peut être aussi simple, très simple même. Je ne sais pas si vous connaissez le proverbe chinois. Quel est le meilleur moment pour planter un chêne, il y a 35 ans, ou aujourd'hui? Si les participants à cet agri-webinaire n'ont pas de plan et pensent qu'ils devraient en avoir un, eh bien, faites-en un. Si vous ne pouvez pas le faire compliqué, faites-le simple. Et dans cette démarche, vous allez, bon, vous mettre les pieds dans les plats, mais au bout de la ligne, vous allez mieux vous en sortir. Merci. Merci. Merci.